Les gars, moi je sais pas vous, mais il y a un truc qui me chagrine. Le spécialiste du Covid, c'était bien Jérôme Marty. Le spécialiste de l'Ukraine, c'est encore Jérôme Marty. C'est plus Jérôme Marty, c'est Jérôme Martine. À la plage, à la montagne, il faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est comme si t'allais chez ton neurochirurgien, mais juste avant, t'allais chez le mécano, c'est le même bonhomme. T'es rassuré ou t'as peur, là ? Et il y a des gens qui disent, non, ça choque pas. C'est un médecin généraliste, il a tout à fait le droit de donner son point de vue sur un conflit entre deux pays, tout à fait, oui, oui. Ça arrête quand ? Ils vont nous sortir Bruno Megarban, bientôt ? Michel Cymes, avec une mitrailleuse ? Mais il n'y a qu'un mois que ça choque ou ça s'arrête à un moment donné, là ? Eh bien, Jérôme Marty, votre avis sur le Covid ? Oui, oui, on ne peut plus critiquer les complotistes. Non, mais ça n'a rien à voir avec la médecine. Votre avis sur le conflit en Ukraine ? On ne peut plus rien dire sur les complotistes. C'est le chef des fact-checkers, on ne peut pas faire mieux, le mec. Jérôme Marty. C'est-à-dire que le mec, maintenant, il va s'illustrer en grand guerrier, prêt à donner sa vie sur le champ de bataille. On pourrait l'appeler Jérôme Marty, le bordel. Il faut que ça s'arrête à un moment donné.